Et cette affaire du voile à l'école est au centre des débats de la commission laïcité Stasi qui poursuit ses auditions depuis le mois de juillet. Les 20 sages entendent les acteurs de la société civile, religieuse ou politique et en fait les lignes de fracture ne respectent pas les divergences habituelles gauche-droite. Le débat est beaucoup plus profond. Roselyne Fèvre, Loïc Lemoyne. Dur métier que celui de proviseur. Cette femme a passé 11 ans dans un lycée de grande banlieue parisienne où vit une importante communauté musulmane. En 11 ans, elle a été confrontée à 10 cas, notamment ceux concernant le port du voile islamique. Mais elle affirme qu'elle s'en est toujours sortie seule par le dialogue pour éviter l'exclusion des jeunes filles. A 15, 16, 17 ans, elles sont convaincues de ce qu'elles font. Mais elles vont évoluer et elles vont évoluer que si on discute avec elles. Si on leur montre qu'on peut vivre sa religion, pas simplement en montrant des signes extérieurs. Elles ont choisi par provocation et non pas par vraie, pas totalement par réflexion. Aujourd'hui, les chefs d'établissement se réfèrent à un seul texte. Un avis du Conseil d'État rendu en 1989 qui leur laisse apprécier la situation. En clair, décider si le port de signes religieux est suivi de prosélytisme. Un équilibre jugé par certains trop fragiles et un peu lâche. Pour le député UMP François Baroin, il faut donc faire une loi qui clarifie le principe de laïcité. Et le temps est venu aussi de considérer que l'éducation nationale doit être, peut-être, un sanctuaire républicain. Et donc à ce titre, parce que les consciences sont en formation, parce que ce sont des enfants et qu'ils sont un peu plus perméables à certaines idées, nous devons aller vers un texte qui dit très clairement d'abord l'interdiction et puis naturellement le maintien du dialogue. Pour Nicolas Sarkozy, entendu la semaine dernière par la commission Stasi sur la laïcité, c'est tout le contraire. L'égiféré serait condamné davantage à l'exclusion, donc à la provocation. Et moi je ne tiens pas non plus à ce que toutes les petites jeunes issues de l'immigration se retrouvent dans des écoles confessionnelles, en dehors des écoles de la République. À ce moment-là, il faut peut-être penser à ce qui sera du pays dans 10 ou dans 20 ans. L'intégration, cela compte. Et la laïcité aussi. Pas de voile à l'école. Pas de voile au guichet. Mais faire une nouvelle loi pour désigner des coupables, cela conduira à la radicalisation. À gauche, la réponse divise autant qu'à droite. Au parti socialiste, certains préfèrent contourner l'obstacle de la loi par une charte. Une charte, ça veut dire quoi ? Une espèce de guide pratique, de traiter de la morale laïque, une morale citoyenne, une morale de droit et de devoir, qui serait enseignée dans les écoles, mais qui pourrait aussi faire l'objet de rappels civiques. Je verrais très bien qu'on puisse prêter serment sur cette charte laïque quand on accède à la nationalité ou quand on accède à la majorité. Autre son de cloche, c'est Jack Lang. Pour lui, pas question de tourner autour du pot. Il vient de déposer une proposition de loi pour interdire tout signe religieux à l'école. Il est interdit à l'école d'arborer son appartenance politique, religieuse ou philosophique. Cela place toutes les religions sur un pied d'égalité, ni kippa, ni croix, ni foulard. Point final. Voilà donc une classe politique bien embarrassée. Si tout le monde se rassemble sur le diagnostic, en revanche, tout le monde reste divisé sur les solutions.